Voilà, c'était Lolitog, une sinistrée de Blandec, situation critique donc dans le Nord-Pas-de-Calais où des inondations répétées ont forcé des centaines d'habitants à évacuer par la troisième fois en moins de trois mois. Plus de 1300 maisons concernées, les dégâts évidemment sont considérables et la situation est jugée pire qu'en novembre. Tous les secteurs, entreprises, restaurateurs, agriculteurs sont affectés, l'économie locale est paralysée. Ça arrive aussi chez vous ? En France, on estime qu'un Français sur quatre vit dans une zone inondable. Juan Rosé ? Du côté espagnol, les dernières grandes inondations, c'était en septembre dernier au centre de l'Espagne. Il y a eu quelques morts, pas autant en Italie ou en Belgique, voire en Allemagne. Et vous posez la question, il y a une responsabilité politique ? Mais bien sûr, il y a une responsabilité politique. Déjà, tu entendais hier que des ministres français allaient voir comment ça se passe aux Pays-Bas. Apparemment, le Pays-Bas, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que c'est vraiment à côté, ils auraient pu aller avant voir comment ça se passe du côté des Pays-Bas. Et puis l'Espagne, il y a une particularité, c'est que vous le savez, j'ai beaucoup insisté là-dessus, est un pays très décentralisé. Donc ce sont les municipalités et les régions qui gèrent ce type d'événement. Et l'Espagne, en 2006, a créé une unité militaire, qu'on appelle unité militaire d'urgence, qui peut intervenir à tout moment face à des grosses inondations, des feuilles de forêt, des tempêtes, des neiges. Et donc il y a 4000 militaires équipés et préparés pour actuer, qui peuvent très rapidement se déplacer. Et donc ça évite, entre autres choses, que les citoyens aient le sentiment d'un abandon. Et l'abandon, si vous réagissez vite, ils vont dire oui, il y a une responsabilité, mais l'État, la mairie, la région réagissent vite. Et là le problème c'est qu'en France on a le sentiment que tout le monde arrive toujours un peu plus tard. Et le maire d'Andre disait depuis 2006, on aurait pu construire des bassins, etc. Enfin, je pense que c'est un peu plus tard.